Sous-titrage ST' 501 Comme par magie vu que je tourne cet épisode plus ou moins aux mêmes heures que le dernier Mais comme pour le dernier épisode Et bien avant je tournais une autre vidéo Plus importante Qui avance, qui avance, qui avance La semaine passée on avait fait un quart de la vidéo était prête Maintenant la moitié est prête Donc ça avance, ça avance petit à petit Mais ça avance Donc aujourd'hui dans cet épisode de Baron Gaming On va partir sur un jeu Pokémon Car on ne les a pas tous fait encore Donc il en reste quelques heures à faire Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous proposer comme jeu Pokémon Rubi Omega Saphir Alpha Mais bon pour éviter de dire tout le temps Pokémon Rubi Omega Saphir Alpha On va dire Pokémon Rosa Car Rosa O-R-O Rubi Omega S1 Saphir Alpha On peut dire aussi Pokémon Horace Si tu es un peu plus anglophone Ça fait Omega Ruby Et Alpha Saphir Alpha Mais nous nous sommes des gens Qui parlons le français Donc on va dire Pokémon Horace 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 ça veut dire Bi Omega Saphir Alpha Voilà tout simplement Donc Pokémon Horace Alors pour cet épisode je vais vous lister Je vais vous lister et vous expliquer Les points positifs Et les points négatifs Alors comme pour tous les autres jeux Mais évidemment c'est un jeu que j'ai apprécié Donc forcément Pour moi il y a plus de points positifs Que de points négatifs tout simplement Alors pour commencer Pokémon recette jeu Si on compte l'aventure principale Le postgame Ainsi que tout ce qu'on peut faire Dans un jeu Pokémon en général C'est un jeu qui a une durée de vie Plutôt intéressante Car c'est un jeu Comme sur beaucoup de jeux Pokémon d'ailleurs On peut vraiment y passer des centaines d'heures Il y a l'aventure principale Comme je vous l'ai dit Le postgame Qui va vous parler peut-être Une cinquantaine d'heures au total Si vous jouez normalement A peu près Non une cinquantaine d'heures J'exagère peut-être Peut-être 25-30 heures Si vous jouez normalement A peu près Pour faire la route possible Le postgame Et ensuite Dans le Pokémon Il y a plein de choses à faire Même quand on a fini le jeu de base On peut se faire des équipes stratégiques Si vous êtes quelqu'un Qui aime l'aspect stratégique Vous pouvez aussi chasser du Shiny Si vous êtes un chasseur Etc Il y a plein de choses à faire Dans le jeu Pokémon Donc un jeu Pokémon On peut vraiment y passer des centaines d'heures Et celui-là bien évidemment Ne dérange pas à la règle Donc Pokémon Rossa C'est un Pokémon Ruby Omega Saphir Alpha Ce sont bien évidemment Les remakes De Pokémon Ruby et Saphir Qui eux étaient sortis Sur la Game Boy Advance Et du coup ce Pokémon là Ruby Omega Saphir Alpha Lui il est sorti sur la 3DS Alors Pokémon Rossa Au niveau des graphismes Alors on reconnait bien évidemment Qu'il se fait inspirer des graphismes Les graphismes de Ruby et Saphir 1er du nom Mais Ils ont fait une refonte graphique C'est à dire qu'ils ont refait des graphismes Avec des graphismes de 3DS Et franchement Très honnêtement La refonte graphique est vraiment Assez bien réussie Bon certains diront Que les graphismes ne sont peut-être pas Aussi beaux que ceux sur 2XY Qui est le jeu sorti juste avant Mais c'est normal Quand tu refais des graphismes D'une Game Boy Advance Sur une 3DS En les faisant beaucoup mieux Tu ne peux pas forcément apporter Autant de détails Que sur un jeu Que tu démarres depuis le début Comme X-Y par exemple Mais pour des graphismes Qui étaient à la base Sur Game Boy Advance Et qu'ils les ont adaptés Pour la 3DS Franchement c'est vraiment Bien réussi Contrairement peut-être Au graphisme De Diamant et Tesla Et Pearl Satellite Mais ça on aura peut-être Occasion d'y revenir Dans un futur épisode De Power Gaming Alors l'interface tactile De Poké on le ressemble Est bien pensée Aussi bien pensée Que sur X-Y Au niveau du online C'est le même online Que sur X-Y Donc un online très très bon Vraiment très intuitif Facile à utiliser Etc Etc Et il y a aussi D'autres options Qu'on peut avoir Sur l'écran tactile On peut avoir Le Navidex Et Navidex Donc c'est la carte Si je dis pas de bêtises Et aussi une autre option Mais je ne saurais plus Vous dire exactement Ce que c'est Mais l'interface tactile Est très bien pensée Pareil pour les combats Il y a bien évidemment Comme d'habitude Attack Pokémon Sac Et fuite Sauf que là A la place Que ce soit simplement Une bulle Où il est écrit Ce que c'est Il y a des genres De petits dessins Qui précise Ce que c'est Pour les enfants Qui joueraient à Pokémon Et qui ne sauraient pas lire Mais bon Quand tu joues à Pokémon Et que tu ne sais pas lire Je ne vois pas trop l'intérêt Mais disons que Bon voilà Mais c'est Même si tu sais lire Et que tu joues Je trouve que c'est plus C'est plus sympa C'est plus joli C'est plus étudiant Alors dans ce jeu là On peut avoir Des bases secrètes Comme surubi et Saphir Sauf que là Les bases secrètes Sont beaucoup mieux pensées Car ta base secrète Peut devenir d'ailleurs Une arène Qui peut être vistée Par d'autres joueurs C'est ce qui permet De rendre les bases secrètes Plus intéressantes Vu que On peut jouer en online Et sur les premiers jeux Bah Saphir Et Rubi et Saphir On ne pouvait pas Bon après moi Personnellement Un titre personnel Les bases secrètes Je sais que ça existe Je sais ce qu'on peut faire Mais ça ne m'a jamais C'est un aspect du jeu Qui ne m'intéresse pas du tout Les bases secrètes En fait Il y en a qui vont être Amusés par ça Et qui vont peut-être Faire des trucs superbes D'ailleurs il y a des Il y a des gens Tu peux trouver sur Youtube Ou même sur d'autres Plateformes de vidéos Des gens Qui t'ont fait Des bases secrètes De malades Mais moi franchement C'est vraiment pas Un aspect du jeu Qui m'intéresse C'est un peu sympa Mais moi franchement C'est pas un truc Qui m'intéresse Pareil d'ailleurs Pour les concours Pokémon C'est pas un truc Qui m'intéresse non plus Des masses Mais les concours Pokémon Ils sont toujours Ils sont bien Ils sont vraiment bien Mais ils sont tout aussi bien Que sur Rubier et Saphir Il n'y a rien eu de plus Ni de moins Ils sont Après si Les graphismes sont meilleurs Mais disons que c'est Le même principe Donc voilà Rien de spécial Mais voilà Il marche toujours aussi bien Qu'avant Mais pareil Les concours C'est un truc Que j'ai peut-être fait une fois ou deux Mais que je n'ai pas Que j'ai pas exploré Beaucoup plus Parce que ça ne m'intéresse pas Quoique les concours Pokémon M'intéressent quand même plus Que les bases secrètes de base Mais bon Voilà C'est pas non plus un truc Que je vais faire Tout le temps Tout le temps Alors Ce qui est bien avec ce jeu Et ça se passe surtout Dans le post-game Ça C'est un peu du spoil Mais pas trop quand même On a la possibilité D'attraper Tous les légendaires De Pokémon Pas juste tous les légendaires du jeu Tous les légendaires De Pokémon Jusqu'à la 6ème génération Car oui Pokémon de Russia C'est un jeu De la 6ème génération Donc on peut Aller jusqu'à la 6ème génération De la première à la 6ème Ce qui fait à peu près Je sais pas Une soixantaine de Pokémon légendaires Et on peut tous Les attraper Tous les avoir dans le jeu A condition D'avoir quand même XTK Parce que t'as des légendaires Qui sont Tu peux capturer Vraiment Beaucoup 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 De légendaires A l'état sauvage Dans le jeu Grâce au portail Grâce au portail Dupa Mais bon Il y a quand même Certains légendaires Qui sont exclusifs A XY Et que du coup Si vous voulez y avoir Tous les légendaires Dans Pokémon Rossa Il y en a certains Qu'il faudra transférer D'XY Mais honnêtement Si vous Vous intéressez Si vous Vous aimez bien avoir Des légendaires Mais que vous dites Dans votre tête Que vous n'êtes pas Obligé de tous les avoir Déjà d'un Pokémon Rossa Vous en aurez Quand même pas mal Bien évidemment Il y en a qui seront Uniquement disponibles Dans Saphir Alpha Et certains Uniquement dans Ruby Omega Mais concrètement Il y a beaucoup 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 de légendaires Disponibles Dans le jeu Dans le postgame D'ailleurs Mais comme je l'ai dit Si vous voulez vraiment Tout Tout Les légendaires Il faudra Ruby Omega Et Saphir Alpha Pour avoir les Pokémon Exclusifs A chaque version Plus X et Y Pour avoir les Pokémon Disponibles dans X Uniquement Et les Pokémon légendaires Disponibles dans Y Uniquement Donc Voilà Mais il y a vraiment Déjà Si vous n'avez qu'un seul jeu Qu'un seul jeu Qu'un seul jeu C'est-à-dire Ruby Omega Ou Saphir Alpha Il y a déjà Beaucoup de légendaires De base Donc Voilà Alors Dans ce jeu Il y a aussi Quelques petits ajouts Qui sont sympathiques Il y a des petites Des petites scènes Des petites Cinématiques Entre guillemets Qui sont vraiment Sympathiques Et qui contribuent Vraiment A l'immersion Dans le jeu Et ça C'est vraiment C'est vraiment bien C'est un truc Qu'il n'y avait pas Trop sur la Game Boy Advance Parce que forcément Des cinématiques Sur la Game Boy Advance C'est plus compliqué Surtout des cinématiques De qualité Parce que forcément C'est beaucoup Une Game Boy Advance C'est très très peu Puissante Comparer à une 3DS Même si la 3DS C'est pas non plus La console La plus puissante Du monde Mais comparé A la Game Boy Advance La 3DS Est clairement Très très supérieure Du coup On peut afficher Des cinématiques De bonne qualité Je dirais Pas d'excellente qualité Mais de bonne qualité Je vais boire un petit fou Alors voilà Pour le prochain point Que je vais vous parler La prochaine chose Que je vais vous parler C'est un point Qui peut être A la fois Positif Et à la fois Négatif Je m'explique Alors c'est un remake Qui propose Pas mal de nouveautés Des choses Qui n'étaient pas Disponibles Ou qui n'existaient pas Dans Ruby et Saphir De base Donc il y a vraiment Pas mal de nouveautés De choses nouvelles Etc Donc Vous allez me dire Ok Mais qu'est-ce qu'il y a Négatif là-dedans Ce qui est négatif C'est que la plupart Des nouveautés D'un Pokémon Roussa Comparé à Pokémon Ruby et Saphir C'est que c'est des choses Qui étaient déjà disponibles Dans XY en fait Ils ont repris Ce qui était bien Dans XY Pour l'ajusté de Roussa C'est bien Mais il n'y a pas De nouveautés différentes Il n'y a vraiment Que les nouveautés Qui sont apparues Dans XY Qu'on a foutu dans Roussa Mais au niveau Du gameplay Il n'y a rien De nouveau C'est le gameplay De Pokémon XY Qu'on a foutu dans Roussa Il n'y a rien De nouveau Réellement En termes de nouveautés Alors certes Si on compare Pokémon Roussa A Pokémon Ruby Et Saphir Oui il y a Énormément De nouveautés Même en comparant Émeraude Il y a énormément De nouveautés Mais c'est des nouveautés Qui étaient déjà Des mêmes dans XY Donc pour la personne Qui a joué à XY Et qui joue à Roussa Après Mais il n'y a pas De nouveautés Pour cette personne là C'est que des trucs Qui étaient bien Dans XY Qu'on a refusé dans Roussa En fait Donc ils se sont pas Vraiment Cassé la tête Bon après Ça reste un remake Donc forcément C'est rare Qu'on se casse la tête Pour un remake C'est quand même Bien qu'ils aient ajouté Ce qui était bien Dans XY Dans Roussa Parce que quand on regarde D'Amorita Slipers Satirante C'est un remake De Harazad Il y a quasiment rien de nouveau À part peut-être Les sous-terrains Ils auraient été bien Qu'ils mettent Ils auraient été bien Qu'ils mettent Dans D'Amorita Slipers Satirante Ce qui était bien Dans Poké Un épée bouclier Mais ça n'a pas été fait Oui il y avait quand même Des choses bien Dans l'épée bouclier Donc voilà Un autre point négatif Du jeu C'est que Je suis désolé Mais Alors j'ai jamais dit Les jeux Pokémon De base Là c'est les séries La série de base Donc ce que je dis La série de base C'est les jeux Qui sortent Pas les fan games Ou les agromes Etc Les jeux Pokémon De base Sont tous faciles Il n'y a pas De jeu Pokémon Réellement Difficile Dans la saga principale On va se le dire Il n'y a aucun jeu Que tu peux trouver Réellement difficile Ou plus dur Qu'un autre Tous les jeux Pokémon Sont faciles Sauf que là Dans Pokémon Roussa Et c'est déjà Un petit peu L'appareil de XY La difficulté A été vraiment Réduite Je trouve vraiment Honnêtement Que Pokémon Ruby Saphir A été beaucoup plus dur Que Pokémon Roussa La difficulté Est beaucoup plus basse Pour plusieurs raisons Déjà Le multi-XP Est complètement cheaté C'est à dire Que avant Pokémon X Y Enfin Après Pokémon Jaune Et avant X Y Le multi-XP Est un objet Qu'on pouvait Mettre à Pokémon Et ça permettait Du coup à ce Pokémon De gagner de l'XP Même s'il n'avait pas Participé au combat Alors que c'était cool Pour pouvoir faire monter Un Pokémon Qui était un peu Bas de niveau Et qui du coup Ne pouvait pas forcément Participer au combat Sans devoir retourner Plutôt l'aventure Avec des Pokémon De plus de niveau Pour le fait XP Tu pouvais continuer A avancer l'aventure Et en ayant Un Pokémon plus bas de niveau Qui pourra monter Grâce au multi-XP Donc c'était cool C'était simple Sauf que maintenant Le multi-XP Agit sur tous Les Pokémon Qu'ils aient combattu Ou pas combattu Et le problème C'est que Si tu ne penses pas Le désactiver Tu vas te retrouver A un moment donné Avec des Pokémon Qui sont trop haut niveau Par rapport au niveau Des Pokémon Que tu affronteras Tu pourras très bien Te retrouver à la ligue Avec une équipe Des Pokémon Niveau 70 Alors qu'en face Ils seront au niveau 50 Tu auras 20 niveaux de plus Du coup forcément Avec 20 niveaux de plus Le jeu va devenir Très très facile Alors on peut le désactiver Si vous trouvez C'est trop facile On peut désactiver le multi-XP Mais bon La plupart des personnes Ne vont pas forcément Y penser Et le problème aussi C'est que dans les nouveaux jeux Pas Pokémon Icarat Et Pokémon Violet Parce que ça J'ai pas encore vraiment Beaucoup joué Donc j'ai pas vraiment Faire attention à ça Mais en tout cas Dans les jeux avant Pokémon Épée, Bouclier Et Pokémon Diamant Épée, 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 Bouclier De multi-XP C'est le même Sauf qu'il est activé de base On peut pas le désactiver Dès le début du jeu Il est présent Et il est pas désactivable En fait Donc le problème C'est que En jouant normalement En faisant tous les dresseurs Sans en faire de trop Toi des fois Tu vas avoir à un moment donné 20 niveaux de plus Et du coup Ça va être super facile Et c'est ça qui est malheureux Parce que du coup Pour essayer de garder Un niveau plus ou moins équivalent Au jeu Il faut éviter Les dresseurs Alors que Oui tu peux les éviter Les dresseurs Mais de base C'est plus gai quand même De faire tous les dresseurs du jeu Et là non T'es obligé d'en éviter Pour espérer Ne pas avoir un niveau Trop haut Par rapport Au reste du jeu Et ça je trouve ça assez Je trouve ça assez dommage En fait Je trouve ça assez dommage Alors Le jeu pourrait être Plus difficile Si Le personnage A 20 niveaux Le personnage Peut-être avoir 20 niveaux de 20 Mais si L'IA était intelligente Oui Ce serait peut-être dur Mais là L'IA C'est une bêtia Tu vois Alors Qu'est-ce qui rend le jeu Aussi facile Facile aussi C'est que Les CS Les capsules secrètes Elles sont toutes données Avant Il y avait certaines CS Dans le jeu Qu'il fallait chercher Les CS C'est des capsules secrètes Donc c'est tout style Group Et 4h Force Ce genre de trucs là Surf Etc Avant Il fallait toutes les Les chercher Certaines étaient données Mais certaines Faut les chercher Là Il y a au moins Un PNJ Qui te le donne A chaque fois Donc Et généralement C'est un PNJ Qu'il ne faut pas Forcément chercher C'est un PNJ Qui va interagir Avec toi Pour le scénario Donc Voilà On te donne les CS Plus besoin de les chercher Et là par contre Un truc qui est bien D'aller les nuvres Jeux Pokémon A partir de Soleil Lune C'est que Les CS N'existe plus Devenues Des montures Des trucs Dans les styles Pour les remplacer Ça c'est cool Parce que Le problème Des CS C'est que Ça niquait Toujours Une attaque De tes Pokémon Ou alors Tu es obligé De balader Avec un Pokémon Qui pouvait Apprendre tous les CS Un CS Comme on appelait ça Donc C'était Un peu dommage Après Bon Dans les E-mail Que les CS Faut leur réapparition Parfois Attendez Non La Pokémon Diamant et Tassel Les personnes attirantes C'est un Pokémon Qui fait office De CS Ouais Non J'ai dit une bêtise Bref du coup Voilà Il y a plein de choses Qui rendent le jeu Beaucoup plus facile Et c'est un peu malheureux Alors un point négatif aussi Qui est à plein fois négatif Et à la fois positif Mais moi je trouve Que c'est plutôt négatif Alors dans le jeu Il y a Pour les légendaires Pour les légendeurs Qui ont gré groudon Il y a ce qu'on appelle La primorise Au genre Ce genre de Mégas évolution Si vous voulez Mais qui n'en est pas Réellement une Il y a aussi Le grand vol En tant que nouveauté Le grand vol Entre guillemets C'est pour utiliser Vol Mais C'est à dire Que tu montes Sur la terre Sur la terre C'est en fonction De ton jeu Qui méga évolue On dirait d'ailleurs Un avion à ce moment là Et on peut voir La map Depuis en haut Mais vraiment Bien détaillée Et du coup On peut atterrir Là où on veut Avec le grand vol Alors C'est des deux nouveautés Plaisantes Mais qui Sont pas assez Exploité Je trouve La primorise Urgence On la voit Une seule fois Quand on la voit Quand on va capturer Les légendaires Ou quand on utilise Les légendaires Mais si vous êtes Un joueur comme moi Qui n'utilise pas Les légendaires Vous ne la verrez Pas souvent A moins que vous jouiez Hurling Et quelqu'un Qui utilise Ce pokémon Et ces pokémon Là Et ensuite On le voit Une fois Pour le scénario Donc La primorise Urgence N'est pas été Mise assez en avant Et le grand vol Est bien Mais on aurait pu Plus l'exploiter Et faire plus de choses Je pense Des petites quêtes Annexes Où on est obligé D'utiliser le grand vol Ou des petits Genres de mini jeux Qui utilisent le grand vol Des trucs comme ça Là C'est C'est pas assez utilisé Ni assez exploité Je trouve Ça reste néanmoins plaisant Mais bon Généralement Quand tu dis le grand vol C'est pour aller D'un peu A A un peu B Tu joues pas dans le ciel Bah si des fois Tu vas peut-être tomber Sur des pokémon vol Mais Généralement C'est pour aller D'un endroit A un autre Mais bon On peut quand même Apprécier C'est de nouveauté Bien évidemment Ça reste quand même Une nouveauté Alors Pour conclure Je trouve que Pokémon Rubier et Saphir Alpha Ne sont pas Que des simples Remakes Des jeux originaux Les jeux originaux Rubier et Saphir Ont été Pour moi Assez modernisés Et riches en nouveautés Pour attirer Pour attirer Les nouveaux joueurs Qui n'auraient pas connu Pokémon Rubier et Saphir Ou pour Attirer à nouveau Les Les gens nostalgiques Qui avaient joué Au premier jeu Au jeu Au jeu originaux Sur Sur la Game Boy Advance Alors C'est un jeu Je le récitais Des points négatifs Comme Je le récitais Des points négatifs Mais au final Il n'y a quand même Pas grand chose Qu'on peut le reprocher Ma plus grande Reproche du jeu C'est sa facilité En fait Mais au final C'est son seul Réal gros défaut Parce que Le fait Qu'ils ont repris Des trucs de XY C'est un défaut Oui et non Pas vraiment Parce que c'est quand même Des nouveautés Dans un sens Des nouveautés Pour le remake Et après La primo-resource C'est le grand rôle Qui n'ont pas été Asse exploités Peut-être Qu'ils n'ont pas été Exploités Mais c'est quand même Une nouveauté Pour moi Vraiment Le gros point négatif De jeu là C'est sa facilité Déconcertante La facilité de l'aventure Surtout Parce qu'après Voilà Si tu te fais Des équipes stratégiques De la chasse au shiny C'est pas forcément Facile Facile Malheureusement Le problème De Pokémon Plus on avance C'est que je trouve Que plus on avance Plus les jeux Pokémon Sont Faciles Les jeux Pokémon De plus en plus Faciles J'aimerais bien Un jour Que nous sortons Un jeu Pokémon Vraiment difficile Un jeu Un jeu qui est dur Qui nous prend par les couilles Tu vois Un jeu qui nous ferait Un peu galérer Parce que On peut reprocher A certaines personnes De jouer plus souvent Aux fan games Ou à Grom Etc On peut reprocher A ces gens là De jouer à des A des fan games Et des Agrom Mais ils ont raison Parce que généralement Les fan games On est Agrom Sont plus durs Que les jeux de base Et si on veut Vraiment du challenge Et c'est ce qu'il faut faire Parce que même Jouer aux jeux originels Alors le Zlock Bah des fois C'est pas forcément Très très dur Quoi Donc C'est pour ça Que moi maintenant Je joue bien évidemment En jeu de base Mais je joue beaucoup A beaucoup de fan games Et d'Agrom A Pokémon D'ailleurs Je vous en parlerai peut-être Dans un futur épisode De Parleur Gaming Mais Les jeux privés sont De plus en plus facile Malheureusement Et je pense Qu'ils ont toujours été Faciles en fait Mais Enfin je sais pas J'ai l'impression Que Peut-être que c'est moi Qui grandis Qui trouve ça plus facile Mais j'ai l'impression Qu'ils sont encore plus Sables qu'avant Personnellement Alors un truc que je trouve Un peu négatif Comme vous l'avez dit C'est que La Primo Résurgence En fait La Primo Résurgence C'est une bonne idée En soi Mais elle est Clairement Calquée Calquée Sur les médias évolutions C'est Un genre de médias évolutions Sans en être une Mais C'est inspiré de ça C'est pas un nouveau truc Qui est arrivé Voilà Le grand vol aussi Il est plaisant Comme je vous l'ai dit Mais Il y aurait eu des trucs à faire Des petits mini jeux Où on vole avec le Pokémon Des petites missions à faire Là c'est vraiment Une autre manière D'y aiser vol En voyant la map Depuis le ciel Plus détaillé Que quand on fait vol Sur la carte Mais Je sais pas Ils auraient pu faire des trucs Parce que C'était quand même beau C'était beau à voir Donc ils auraient pu faire Des trucs en plus Pour le grand vol Que dire d'autre Bon après Néanmoins C'est quelques points positifs Pokémon Rosa Proponge quand même Beaucoup de choses Assez riches C'est un jeu assez riche L'univers Est bien évidemment Coloré Comme pour beaucoup De jeux Pokémon Ou beaucoup de jeux Que je présente Sur cette chaîne Dans ces épisodes Dans ces épisodes De Parlons Gaming Le contenu du jeu Est quand même assez imposant Faut pas Faut pas se mentir Il est aussi imposant Que sur d'autres jeux Pokémon Il y a aussi Quelques petites Surprises De jolies Surprises Qui donneront Envie Je vais pas vous donner Les surprises Qu'il y a Mais il y a Certaines surprises Qui donneront Envie Aux nouveaux joueurs De se lancer Dans ce jeu Aux joueurs Qui avaient joué A Rubier Saphir Emerald A l'époque De se relancer Dans ce jeu Et de base Quoi qu'il en soit Pour ceux Qui sont Des habitués Des jeux Pokémon Forcément Ils fonceront Tête baissée Les yeux fermés Mais bon Le jeu propose Pas mal de choses Qui intéresseront Aussi ces joueurs Là bien évidemment Je pense que c'est un jeu Qui est vraiment Complet Et qui va vous faire Rêver Voyager Vous enroler Etc Planer Sans avoir eu besoin De fumer un joint Pour autant Donc c'est la fin De cette vidéo Alors je suis conscient Que cet épisode De Power Gaming A quand même été Assez long Mais Il y avait pas mal De choses A dire Sur Pokémon Rebeamie et Sapphire Alpha Surtout que j'ai pas fait De vidéo Sur Bi et Sapphire J'ai fait vidéo Sur Emerald Donc Voilà Le scénario C'est La team C'est la team Aquaa Ou la team Magma Donc en gros Il y en a Qui veut plus d'océans Et plus de continents Je vais pas reparler De ça aujourd'hui Dans cette vidéo J'en avais déjà parlé Dans la vidéo Sur Emerald Si vous ne vous en souvenez Pas N'hésitez pas A me jeter un petit oeil Juste un petit Comme ça Vous regardez le deuxième Pour regarder cette vidéo Voilà Voilà Donc Oui C'était plus Un petit peu plus long Comme je l'ai dit Mais j'avais des choses à dire Et quand j'ai des choses à dire Sur un jeu Ou sur autre chose Ben Je ne me prive pas De le dire Donc Voilà Donc voilà C'est la fin de la vidéo Merci à tous d'avoir regardé Si elle vous a plu Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un pouce bleu N'hésitez pas à vous abonner A lâcher Si ce n'est pas déjà fait N'hésitez pas aussi A balancer dans le commentaire Dire Je ne sais pas Ce que vous en pensez Ce que vous aimeriez Peut-être voir Comme jeu Prochainement Tout en sachant Qu'il faut que ce soit Le jeu que j'ai fait Mais j'ai fait pas mal De jeux dans ma vie Donc ça va Bon j'ai vu beaucoup De jeux Nintendo Mais j'ai quand même De jeux dans ma vie Ensuite vous pouvez aussi Partager la vidéo Si Si elle vous a plu Ou même si elle ne vous a pas plu Vous pouvez quand même la partager Mais Mais du coup Ce sera Un peu bizarre quoi Bref Merci à tous Avoir regardé cette vidéo En attendant la prochaine Moi je vous fais Plein de bisous Et je vous dis Et Bye tout le monde Pégi 7 Pégi 7 Sous-titres par Jérémy 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 Sous-titres par Jérémy